L'actualité de ce samedi est politique. Il a osé quitter le gouvernement fin août. C'est déclaré candidat à l'élection présidentielle l'ancien patron de Bercy et de passage en Guadeloupe. Il est sur notre plateau Emmanuel Macron. Bonsoir. Bonsoir. Avant de développer votre programme pour la Guadeloupe, on va voir ce reportage que vous n'avez pas de temps à perdre. Ce samedi a été une journée chargée pour vous à la rencontre des Guadeloupéens. C'est un reportage d'Alex Robin et d'Emmanuel Gien. Le candidat ne croyait pas si bien dire hier soir. Entre les territoires, les différences sont parfois énormes. Le voici, confronté à un élément du patrimoine culturel, un apprentissage rapide mais difficile à maîtriser. Non loin de son stage de strombophone, il rencontre Nicolas, le pêcheur des Iradiens, écoule sa production et raconte la complexité de son métier. Du poisson qu'on vend, il faut qu'on respecte quand même pas mal de choses. Et de voir l'environnement qu'il nous offre, l'endroit dans lequel on travaille, c'est un peu triste pour nous. Parce que c'est quand même une des premières économies qui engouillent la pêche. À la rencontre d'autres usagers du marché, l'accueil est chaleureux et la discussion très franche. Toute la Guadeloupe en zone franche, comme ça le pays va se développer. Il ne faut pas être en zone franche et avoir les mêmes avantages. Par contre, il faut adapter les règles à ce que c'est. Ce n'est pas pareil. Auparavant, c'est avec le maire qu'Emmanuel Macron a visité la place de la Victoire. Entre l'histoire récente et celle plus ancienne de la Guadeloupe, Jacques Bangou pense à l'avenir. La Guadeloupe est une terre ancrée à gauche et que si la gauche sait faire le ménage au sein d'elle-même, la Guadeloupe suivra celui qui en sera le héros. En marche vers la foule pour un bain de circonstance quand la pluie s'est invitée dans le cortège. Emmanuel Macron, vous dites vouloir construire l'avenir autrement. Mais concrètement, que proposez-vous pour réduire le taux de chômage en Guadeloupe ? Un taux de chômage élevé, notamment chez les jeunes. Il est très élevé. Il est plus élevé en effet que dans l'Hexagone et en particulier dans certains quartiers. Il n'y a pas de recette miracle. C'est l'activité économique qui permet de réduire le chômage. C'est donc la capacité laissée à celles et ceux qui entreprennent de pouvoir le faire plus simplement. La difficulté aujourd'hui de la Guadeloupe, c'est qu'elle est dans le territoire de la République, avec les avantages qui l'accompagnent, mais des contraintes. Et quand elle se compare avec le reste, la Caraïbe, avec l'Amérique, avec nombreux autres pays de la région, elle a plus de contraintes. Donc il faut aider les entrepreneurs et aider toutes celles et ceux qui créent de l'activité en Guadeloupe à le faire plus simplement. Un, alors très concrètement, un, avec les réformes que je propose pour l'ensemble du pays, c'est-à-dire l'allègement des cotisations patronales dans la durée, en transformant le crédit d'impôt, compétitivité, emploi, majoré pour l'outre-mer, en allègement de charges pérennes, dans la durée, avec une stabilité, une visibilité. Deux, en supprimant les cotisations salariales sur la maladie et le chômage, pour en même temps augmenter le pouvoir d'achat. Moi, je veux que le travail paye mieux. J'ai dit, je veux être le candidat du travail. Trois, en donnant plus de flexibilité. Il faut qu'on puisse négocier dans l'entreprise ou dans la branche professionnelle, les règles d'organisation collective, le temps de travail, les seuils, etc., pour le faire aussi au plus près du terrain. Et ça, c'est fondamental pour les entrepreneurs et les salariés. On vous a parlé tout à l'heure de créer une zone franche en Guadeloupe. Vous avez répondu qu'il fallait adapter. Comment ? Alors, là, c'était le premier bloc qui touche le pays. Deuxième chose, la zone franche, ce serait une fausse promesse. Vous savez, je l'ai dit hier soir, les Pères Noël passent tous les 5 ans en Outre-mer. On le sait bien. Et puis, ensuite, plus personne ne les voit. C'est les candidats à la présidence de la République. C'est trop facile de promettre ça. Je ne suis pas le Père Noël. Je ne suis pas le Père Noël. C'est une mauvaise nouvelle peut-être. Mais, en tout cas, je préfère être responsable. J'ai eu beaucoup de plaisir à aller chanter Noël hier avec mes amis. On va le voir dans un instant. Mais je veux être responsable. Et donc, ce que je propose, c'est, un, de dire, pour la Guadeloupe spécifiquement, on adapte les normes. Il y a des normes qui sont... On adapte. Mais est-ce que vous adaptez également pour l'insécurité ? Puisque vous affirmez que, là aussi, vous prendrez des engagements forts. Alors, je les prends tout de suite. Je vais juste vous expliquer ce que je mets derrière ce terme d'adapter les règles. C'est que la Constitution, elle permet de déléguer à la collectivité régionale la possibilité de prendre des règles sur tout un tas de sujets. Je veux le faire. On ne l'a pas utilisé aujourd'hui. Je l'ai dit à Harry Chalus, avec qui j'ai une relation à la fois politique et amicale très forte depuis maintenant deux ans, qui est quelqu'un dont le projet politique pour la Guadeloupe m'a beaucoup inspiré et avec lequel je serai demain matin, d'ailleurs, ma haut sur le marché. Eh bien, je lui ai dit, travaillons ensemble pour voir ce qui peut être transféré, les règles qui peuvent être prises par la collectivité territoriale. Ça, c'est très important. Et puis, il y a investir. La Guadeloupe, elle ne peut pas réussir. On ne peut pas baisser le taux de chômage si on ne permet pas à la Guadeloupe de réussir. Si on ne l'aide pas à s'émanciper elle-même, elle ne veut pas l'aumône, la Guadeloupe. Elle veut pouvoir réussir. Continuité territoriale, investir sur les transports, la possibilité d'avoir un coût normal, soutenable pour les entreprises et les concitoyens, la possibilité d'être liée à l'hexagone, au reste des Caraïbes. Et investissement sur l'agriculture... Attendez, vos orientations politiques, on va les voir justement dans ce sujet. Puisque votre visite, elle a commencé avec une rencontre avec le président à Richalus. Vous en parliez à l'instant, suivie d'une réunion publique hier soir à Jarry. Voyez ce reportage d'Alex Robin et Daniel Kérin. Visiblement, Emmanuel Macron n'avait pas prévu autant de monde. L'amphithéâtre du WTC était trop petit pour accueillir un aussi gros public. Dans la foule, la présence remarquée des ténors de GUSR et du président de région qui apprécient les propos liminaires du candidat. Emmanuel Macron fait référence à l'histoire comme pour effacer un malentendu. L'OV dans notre présent, il y a les écorchures du passé. Il y a les âmes blessées. Il y a tout ce qu'on ne peut pas effacer. Il y a ce que les mots ne réparent pas. Et ce que rien ne peut compenser. Et c'est aussi cela, l'histoire au cœur de la République. Citant Delgresse, Césaire et Senghor, l'ancien ministre évoque ce que la Guadeloupe a pu construire pour offrir sa diversité à la République. Ne rien oublier, dit-il, pour bâtir un avenir basé sur la réalité géographique du territoire. Il faut reconnaître que la norme, partout, pour tout, ne garantit pas l'égalité républicaine. Parce que la réalité de notre égalité se fracasse sur la réalité de nos géographies et de nos situations multiples. Pelle-melle, l'orateur parle sécurité, sociale et surtout économie avec des références appréciées dans la salle. Pourquoi sommes-nous la deuxième puissance maritime du monde ? Parce qu'il y a l'outre-mer, parce qu'il y a justement cette part de République qui est offerte au vent, au mer, qui a cette diversité, cette richesse. Nous pouvons l'exploiter. Et c'est non pas un coût, comme on l'entend bien souvent, non pas un exotisme de bonne alloi, c'est un facteur de développement, de création de richesses, d'emplois et de diversification. Des idées et des convictions profondes qu'il souhaite partager avec ses interlocuteurs. Ce n'est pas le Père Noël, dit-il, pas de promesse, mais pour finir la soirée, direction un chanté Noël, aux abîmes. Emmanuel Macron, alors vous êtes arrivé ici sans relais politique local. On vous voit avec le président de région, Richalus, vous le citez souvent d'ailleurs. Avez-vous obtenu des garanties de soutien ? Ce n'est pas à moi de le dire et on ne cherche pas des garanties. Moi, je veux travailler avec Richalus et je veux travailler avec son équipe, je veux travailler avec toutes celles et ceux qui se retrouvent dans cette offre progressiste que nous avons créée avec En Marche. Lorsque j'étais ministre, j'ai très bien travaillé avec Richalus et lorsque je me suis lancé dans cette campagne, nous avons plusieurs fois communiqué, nous avons échangé, il m'a fait part de ses préoccupations en matière économique comme en matière de sécurité et c'est en effet un homme à la fois pour qui j'ai beaucoup d'estime, qui je trouve est en train de changer les choses en Guadeloupe et avec lesquelles je souhaite travailler. Après, c'est à lui de vous dire ce qu'il en est pour son soutien. Quel sera votre message fort avant votre départ de la Guadeloupe ? Mon message fort, c'est de reconnaître la singularité de la Guadeloupe dans l'indivisibilité de la République. Ça veut dire que la Guadeloupe, on doit lui donner les moyens de réussir et donc investir dans la Guadeloupe. C'est tout ce que je vous disais tout à l'heure sur les normes, mais c'est aussi investir dans son agriculture et sa diversification parce qu'on doit produire davantage, en particulier les protéines nécessaires à justement l'alimentation guadeloupéenne et on peut le faire en Guadeloupe. C'est l'investissement dans les énergies renouvelables, la biomasse et la géothermie. Et ça, c'est un investissement public-privé. L'État a son rôle à jouer pour accompagner. C'est l'investissement dans le numérique et dans la formation. Et puis, c'est l'investissement de la République dans la sécurité. Et là, j'ai pris un engagement hier soir. C'est celui, justement, de répondre aux besoins qui existent en Guadeloupe, de soutien aux forces de l'ordre. Je l'ai dit samedi dernier, je souhaite entrer dans un programme quinquennal avec un engagement d'embauche des fonctionnaires de police et de gendarmerie. Il y aura une part pour la Guadeloupe. Mais tous ces jeunes qui, parfois, sont dans des situations difficiles, j'étais tout à l'heure, quartier Lacroix, la vraie réponse, elle est dans l'éducation, elle est dans les perspectives données par le travail, elle est dans la culture. Mais bien sûr, dans l'entretemps, il faut avoir une réponse aussi sécuritaire. En tout cas, je voulais vous dire que j'étais très heureux d'être avec vous, très heureux d'être là depuis hier et je repars demain. Et j'avais un mot, c'est Kimberet Pamoli. Kimberet Pamoli. Merci beaucoup, Emmanuel Macron, d'avoir accepté notre invitation et d'être venu sur ce plateau. Merci encore. Merci beaucoup.